Monseigneur, le nom s'apostolique le soulignait déjà dans son mot d'accueil et de bienvenue, mais quelle joie, oui vraiment quelle joie, que la célébration de mon installation comme 107e évêque de Strasbourg ait lieu en ce quatrième dimanche de Pâques, qui est également le dimanche du bon pasteur, le dimanche des prières pour les vocations. En effet, ce dimanche nous invite à nous remettre ensemble dans la diversité de nos âges, de nos charismes et ministères, en présence de celui qui nous appelle et ne cesse de nous appeler. Les multiples témoignages des catéchumènes, jeunes et adultes, qui furent baptisés lors de la veillée pascale, ont rappelé, s'il en était besoin, l'actualité de cet appel. Oui, encore et toujours, Dieu appelle. Il ne nous appelle pas d'abord à accomplir une mission, aussi belle soit-elle. Il nous appelle d'abord à entrer dans une relation de confiance et d'amour, une relation qui transforme nos vies et fera de nous ses fils et ses filles. Saint Jean, dans la deuxième lecture, s'en émerveillait. « Bien-aimé, disait-il, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ? » Et nous le sommes. Et nous le sommes. La force transformatrice de l'amour divin, ce que nous appelons la conversion, transparaît également dans les lettres de ceux et celles qui ont reçu le baptême lors de la veillée pascale. Ils et elles se disent plus patients, plus à l'écoute, moins enclins à juger, voire à condamner, plus accueillants également au pardon et à la miséricorde. Tous ces témoignages ne peuvent que nous inviter à relire et à méditer ce magnifique passage du chapitre 13 de l'Épitre aux Corinthiens où saint Paul énonce les caractéristiques de l'amour que Dieu nous appelle à vivre. Nous l'entendons souvent, lors des célébrations de mariage, nous rappelons ainsi la mission des couples au sein de notre Église qui choisissent de s'unir par le sacrement du mariage. Quelle belle mission que de traduire par l'amour conjugal ce qu'est l'amour divin, d'en être les humbles reflets ici-bas sur cette terre ? Que dit l'apôtre Paul dans ce fameux chapitre 13 de l'Épitre aux Corinthiens ? « L'amour, dit-il, prend patience. » « L'amour, dit-il, rend service. » Il ne jalouse pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de lait. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il trouve sa joie dans la vérité. Dieu appelle. Même quand nous pensons n'avoir rien à lui donner ou à lui offrir, même quand nous pensons que nous n'en sommes pas dignes, Dieu nous appelle à entrer dans sa vie. Son amour est gratuit et nul ne peut prétendre l'avoir mérité. Dieu appelle. Son projet n'est pas que nous demeurions des personnes isolées, séparées les unes des autres, mais qu'ensemble, animés par notre foi au Christ, nous soyons l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Le Concile Vatican II nous propose une définition de l'Église que j'aime beaucoup et que je vous partage. l'ensemble de ceux qui regardent avec foi vers Jésus, auteurs du salut, principes d'unité et de paix, Dieu les a appelés. Il en a fait l'Église pour qu'elle soit aux yeux de tous et de chacun le sacrement visible de cette unité salutaire. Pour que l'Église soit fidèle à sa mission, pour qu'elle ait à cœur d'annoncer l'Évangile, pour qu'elle ait à cœur de travailler à la communion et à l'unité, Dieu ne l'abandonne pas. Il lui fait don de ses ministres ordonnés que sont les diacres, les prêtres et les évêques. Alors, merci à vous, frères diacres, de nous rappeler que tous, vraiment tous, sont appelés par Dieu, y compris ceux et celles qui souffrent, les blessés de la vie, qui vivent dans la précarité. Au-delà de l'action caritative tellement vivante dans notre diocèse, veillez à ce que notre Église puisse également entendre leurs paroles, non pas l'écouter d'une oreille distraite, mais entendre leurs paroles afin de s'en nourrir. Frères prêtres, il y a quelques semaines de cela, lors de la messe chrismale, vous avez renouvelé vos promesses sacerdotales et exprimé votre volonté de vivre votre ministère avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église. Votre générosité vient de nous être rappelée dans la présentation de notre diocèse. Alors, merci à vous. Merci pour tout ce que vous accomplissez au quotidien et que vous aurez à cœur de me faire découvrir. Merci pour votre disponibilité à la mission et surtout, surtout, n'hésitez pas à témoigner de votre joie d'être prêtre depuis peu ou depuis de nombreuses années, notamment auprès des jeunes qui peuvent s'interroger sur le sens à donner à leur vie. Lors de la célébration de la messe chrismale, comme tous les évêques à travers le monde, j'ai formulé auprès du peuple de Dieu cette demande. « Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. » En formulant cette demande le 26 mars dernier, je pensais bien sûr à vous, frères et sœurs, je pensais au diocèse de Strasbourg qui bientôt me serait confié. Et j'étais animé par cette simple question. Comment être aujourd'hui dans ce diocèse tellement vaste, mais aussi tellement riche ? Cela nous a été rappelé également. Comment être dans ce diocèse bon pasteur, maître et serviteur de tous ? L'évangile de ce dimanche, l'évangile du bon pasteur me donne et nous donne car finalement nous sommes tous concernés par la réponse. L'évangile de ce dimanche me donne quelques points de repère que vous m'aideriez à mettre en œuvre. Il s'agit, nous disait le Christ, il s'agit tout d'abord de connaître. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Afin de mieux nous connaître, à la rentrée prochaine, je débuterai une visite pastorale de notre diocèse. Elle me permettra ainsi de vous connaître, mais aussi de découvrir les richesses et les projets de vos paroisses et de vos mouvements. elle me permettra de découvrir également toute cette richesse qu'est la présence de la vie religieuse. Quel bonheur d'arriver dans un diocèse où les communautés religieuses sont encore aussi nombreuses et rayonnantes. L'Évangile poursuit et nous donne un deuxième point de repère. Il s'agit ensuite de maintenir l'unité. Car ce qui peut arriver de pire aux troupeaux rassemblés, c'est d'être dispersés par le loup. Et nous ne le savons que trop bien. Dans nos communautés chrétiennes, le loup prend trop souvent le visage de la division et des ressentiments. Ensemble, guidés par l'Esprit Saint, ayons toujours à cœur de surmonter les divisions en écoutant la parole de Dieu, cette parole qui est source d'unité. Les brebis, disaient le Christ, écouteront ma voix. Il y aura un seul pasteur et un seul troupeau. Écouter la voix du Christ, c'est cheminer ensemble vers l'unité. Écouter la voix du Christ, écouter la parole de Dieu, c'est aussi préparer à chacune de nos messes, c'est préparer nos cœurs à la célébration du sacrement, de l'unité qu'est l'Eucharistie. enfin, l'Évangile de ce jour nous demandait de rester attentifs aux brebis qui sont encore en dehors de l'enclos. Soyons une Église accueillante, une Église ouverte au dialogue, une Église qui respecte le pas de chacun et qui prend le temps de marcher avec chacun. Trois points de repère parmi tant d'autres que nous propose cet Évangile, l'Évangile du bon pasteur. Trois points de repère que j'aurai à cœur de mettre en œuvre avec votre soutien fraternel et votre prière au cours des mois à venir. Ainsi, le dimanche d'évocation est un dimanche un peu particulier. Il nous rappelle que si tous sont appelés par Dieu, certains reçoivent un appel particulier afin qu'aucun n'oublie qu'il a été appelé ou qu'il peut être appelé. Ensemble, frères et sœurs, laïcs, diacres, prêtres, consacrés, évêques, ensemble, puissions-nous entrer toujours davantage dans cette belle dynamique d'un Dieu qui nous appelle à entrer dans son amour, à entrer dans la vie éternelle. Amen. Amen.